Démonstration sur l'entrepôt de données tournée vers le cloud. Cette démonstration vous expliquera comment intégrer un fichier CSV dans l'entrepôt de données. Le fichier CSV en question, vous le voyez à l'écran, regroupe l'ensemble des données des commandes d'une enseigne de grande distribution. On va se connecter sur Snowflake. Où actuellement on est sur l'écran principale. On va se diriger vers Databases. Et puis, cliquer sur Create pour créer une nouvelle base de données. On va l'appeler BDD Demo. Dans cette base de données, on voit qu'on n'a pas attribué de privilèges. On va rentrer dans cette base de données. On va créer une première table. Ça s'appellera Commande. Le SchemaName sera toujours public. Il faut savoir que dans la base de données, lorsqu'on crée des tables, les schémas sont toujours à l'état public. Et puis, on va ajouter des colonnes. Donc, notre première colonne s'appelle ID. Il sera de type Integer. Ensuite, on a une colonne Montant, qui sera de type Double. On a une colonne Nom, qui sera de type String. Une colonne Nombre d'Items, qui sera de type Integer. Une colonne Canal, pour savoir par quels moyens le client a fait sa commande. Et une dernière colonne, qui s'appellera DateCommand, qui sera de type String. Et on veut que tous ces champs soient renseignés. Donc, on va tous cocher un nom. On va appuyer sur Finish. Ensuite, on va créer un entrepôt de données. Donc, on va aller sur l'onglet Warehouses. On va appuyer sur le bouton Create. Et on va donner le nom de Demo Warehouse. Ensuite, on va lui donner la taille XS, XMALL, qui consomme un crédit par heure. Ce qui permettra à Snowflake de facturer le client selon son utilisation. Maximum Cluster, on va le mettre à 1. Parce que lorsqu'on est à la taille XMALL, on n'a qu'un seul cluster. On va laisser à Standard. L'entrepôt s'arrêtera automatiquement au bout de 5 minutes. Et on met l'option que l'entrepôt puisse redémarrer automatiquement. Et puis, on appuie sur Finish. Donc là, on a notre entrepôt de données. Ensuite, dès lors qu'on a créé ces trois éléments, qui sont la base de données, la table et l'entrepôt de données, on va pouvoir charger les données. Donc, on va revenir dans Databases. Donc, on est bien dans notre base de données BDD Demo et dans notre table de commandes. On va charger des données en appuyant sur Load Data. Donc, on va choisir notre Data Warehouse qui s'appellera Demo Warehouse. On appuie sur Next. On va choisir notre fichier qui s'appelle Command CSV. Donc, qui est là, Command CSV. On va appuyer sur Next. Et ici, on va définir le format du fichier. Donc, on va mettre le nom CSV. SchemaNamePublic, c'est un type CSV. CompressionMéthodeAuto. Le séparateur, c'est des points-virgules. Donc, on va mettre Custom. Re-séparateur, retour à la ligne. Oui. On ne va pas prendre la première ligne, qui est le Header. Et puis, on laisse toutes les autres informations. On ne change pas toutes les autres informations. On appuie sur Finish. Et puis ensuite, on met Load. On clique sur Load. Donc là, on voit bien que nos lignes, nos 20 lignes sont bien rentrées dans la base de données. Donc maintenant, pour vérifier qu'elles sont bien rentrées, on va aller dans le Worksheet. On va exécuter la première commande qui permettra d'utiliser notre entrepôt de données. On appuie sur Run. Donc là, on voit que ça va bien déroulé. Et ensuite, on va exécuter notre requête en faisant un Select étoile, la base de données et la table. Je me suis trompe sur le nom de la base de données. Ça s'appelle BDD-DEMO. Donc on voit bien que l'on a nos lignes dans Snowflake. Donc à travers cette vidéo, vous avez appris à comment intégrer les données d'un fichier CSV dans l'entrepôt de données Snowflake. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et à bientôt.